bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour ce fameux vlog où je vais vous présenter toutes les acquisitions que j'ai fait durant ce mois de mai oui je sais ce n'est pas très original de ma part parce que celle qui le dit qui voilà qui nous invite qui nous conseille c'est justine de ferie neverland mais voilà comme j'ai plaisir bah le faire quand je regarde ces vidéos je vous invite donc à vous chercher une collation car je vais vous présenter 30 livres oui 30 livres j'avoue je voilà des fois je craque des fois je suis raisonnable mais voilà là j'ai craqué donc oui voilà c'est vrai que quand j'ai lancé les vlogs souvent je voulais préciser que j'essaye depuis qu'il ya ce système de vlog de pas le faire en deux parties mais là voilà je voilà j'étais consciente pipette pipette pardon comme je suis que j'aime bien raconter ma vie les anecdotes voilà je suis totalement consciente que ce vlog sera en deux parties voilà comme tout dans la vie il ya des exceptions bon je suis j'espère que ça sera vraiment exceptionnel pour ce numéro de vlog voilà où je vous présente toutes les acquisitions que j'ai fait durant ce mois de mai donc voilà je crois que je vous ai tout dit je regarde il y en a partout sur mon lit j'ai bien rangé par par ordre de mes acquisitions voilà il ya d'habitude ça fait une rangée ou une petite pile mais là c'est sur deux rangées donc peut-être que vous apercevez un peu derrière moi voilà ça s'étale jusque voilà le lit je l'ai montré à mon frère il m'a dit bon courage donc merci donc c'est parti oui voyez je j'y vais à la cool détente pas là non je suis consciente ça prend de voilà des des plombs je suis désolé je j'ai une batterie qui qui dure qui se coupe voilà au bout de 27 minutes et 30 secondes enfin bon bref hier quand pendant que j'étais allé à faire un petit tour hier ou avant hier je sais plus bref je suis ça fait un petit moment que je songe à m'acquérir un nouveau appareil photo voilà pour va pour avoir une plus longue durée pour enregistrer pour avoir également une meilleure qualité d'image mais voilà il faut savoir que moi je j'aime le l'appareil photo que j'ai parce que derrière donc il ya une option donc pour prendre la photo donc c'est en haut au milieu c'est pour filmer puis en bas c'est pour voir ce qu'on a parce qu'on ce qu'on a pris ce qu'on a filmé et donc je sélectionne j'appuie juste sur le bouton et voilà ça enregistre parce que voilà je suis nul en montage je peux pas prendre un appareil photo où voilà on voit appuyer derrière même il faut bien que je le bouton d'accord donc voilà je me suis fait une raison je m'acquillerai pas je m'acquillerai pas pardon un autre appareil photo parce que même ce format là enfin ce système là d'après mon père il n'existe plus donc voilà je me suis fait fait une raison j'ai beau regarder souvent enfin régulièrement donc sur les sites comme conforama tout ça être allé au magasin géant enfin en grande surface pour voir les appareils photo tout ça donc hier je suis allé à camara tout ça donc voilà je me suis fait une raison non je garde cet appareil photo donc désolé que voilà que la batterie puis même le vendeur de camara m'a dit mais voilà n'importe quel appareil photo que je vais prendre ça sera la vidéo ça sera que en que 27 minutes qu'après ça c'est à moi après de faire les montages mais je suis désolé je suis nulle en montage donc voilà et je suis également désolé que ma qualité d'image n'est pas tip top c'est vrai que je vois à chaque fois j'apprécie regarder quand je regarde la vidéo j'apprécie voir derrière moi donc les photos donc des films de javier dolade c'est vrai qu'ils sont un peu flou bon bref donc tout ça donc voilà toute anecdote voilà je vous dis on est détente ça voilà vous êtes en train de boire ou manger quelque chose détente voilà bon c'est parti alors le la première acquisition que je vais vous présenter c'est l'habituel toujours aussi lourd parce que tous les ans il ya de plus en plus de films là il ya 676 films donc 676 fiches donc je parle bien sûr de l'année du cinéma donc de 2015 avec tous les films de 2014 donc personnellement même si ça a été une déception mais voilà tolan forever forever d'olan j'aurais été persuadé donc l'affiche serait été de enfin la couverture serait été là l'affiche du film momie mais bon là c'est le film ce budapest hôtel bon personnellement il me tente pas bon bref donc que voilà je je l'ai acheté pour la seconde fois enfin je l'ai commandé pardon pour la seconde fois là j'allais dire la librairie non c'est pas une librairie à françois vire parce que pareil je voilà d'habitude je compte toujours à un parallèle mais là avec leurs soucis de voilà de de livraison c'est un machin donc voilà il ya des livres bon c'est pas grave ça me dérange pas mais celui-là oui donc je l'ai commandé pour la seconde fois parce que pareil donc c'était il ya deux ans oui il ya deux ans quand j'avais fait mon mon cdd ouais c'était bah oui parce qu'il sort toujours ou mon stage moi je crois que j'étais encore en stage bon bref donc pareil ils avaient eu un souci parallèle donc cette fois ci avec parce que le à cette période là il y avait les la nouvelle propriétaire et donc ils avaient tout tout changé leur ils avaient pris un un nouveau livreur fournisseur tout ça enfin bon bref et donc pareil ça a pris un peu de retard mais pas autant que que là c'est vrai que les pauvres ils ont des soucis mais je reste toujours fidèle et donc oui donc tout ça pour dire que là pour la seconde fois donc j'ai préféré le commandé donc à france choisir donc l'annuel du cinéma donc de 2015 avec tous les films de 2014 donc que j'ai réceptionné enfin que je suis allé chercher plutôt le mercredi s'y met donc à france choisir et comme d'habitude ça vous intéresse je vous mets en barre d'infos le lien de mon article où il ya bah tout tout mon classement des films que j'ai vu voilà mes préférés bon voilà enfin oui mon ordre de classement de mes préférés à ceux vraiment j'ai été déçu donc ensuite je vous avais dit que je vous présente 30 livres bon bref ensuite le donc toujours ce mercredi 6 mai alors vachon je vais être perturbée parce qu'il ya deux petites feuilles donc toujours ce mercredi 6 mai je suis allé donc chercher à leclerc le roman de trécy guzémane un été 63 donc voilà je l'avais découvert donc dans comme d'habitude dans un bibliomania de livradique donc les derniers à jour et c'est vrai que dernièrement là depuis bah durant ce mois de mai je j'ai cette optique parce que voilà il m'a tout de suite plus ce roman et je me dis je le présenterai donc dans dans le prochain mon wish list et je me dis mais si je le présente dans le roman de chez pas autant l'acheter parce que c'est vrai que depuis que j'ai repris les roman wish list donc j'ai fait un récapitulatif de la première version de mon wish list que j'en ai présenté 29 et sur les 29 donc livre présenté en général bah j'ai j'ai soit je les ai emprunté comme et heureusement le prince amoureux soit on me les a offert lors des des swaps soit voilà je les ai achetés et depuis donc que j'ai repris donc le retour des oman wish list bah il ya très peu de livres que j'ai acheté pourtant voilà si je les présente dans les oman wish list et que je veux voilà je me les acquérir prochainement et donc bah là je me suis dit donc durant ce mois ce mois de mai je il ya plein de livres comme ça que je découvre qu'une tante et je me dis bah au lieu de les présenter dans le man wish list autant les acheter tout suite donc ça a été le cas donc pour le roman de tracy gizemann oui le roman de tracy gizemann pardon je crois que j'ai dit une bêtise donc un été 63 donc que j'ai acheté donc à la librairie le clair je me suis également acheté parce que j'ai vu qu'il sortait donc là durant le mois de mai donc j'ai lu le roman de c'est filia aern oui je sais bien qu'est ce qui me semblait donc comme il précise donc c'est l'auteur de ps love you donc tombé du ciel dont je trouve la couverture très mignonne tomber du psa love you le roman m'a jamais tenté mais une fois j'ai été curieuse de de voir le film mais malheureusement je j'ai pas vu la fin pourtant ça commençait vraiment à m'intéresser mais après voilà c'est tout moi si je regarde pas un film quand j'en ai vraiment envie après voilà et donc après ça m'a jamais tenté de voilà de finir de le regarder ou de revoir en entier bon bref donc voilà pour la petite histoire donc je me suis acheté donc le roman de c'est filia aern tombé du ciel parce que donc il était sorti miné donc chez j'ai lu ensuite je me suis acquis le roman de quand il s'appelle déjà david levitan donc à comme aujourd'hui donc en fait pour la petite histoire je connaissais deux titres mais ça m'avait pas du tout suscité la curiosité de connaître et en fait c'est grâce à à cordelia que voilà elle l'a présenté et je pensais un peu comme kiss in the dark je je pensais pas du tout que ça ça évoquait le thème de mon sexualité ça voilà ça m'a tout de suite convaincu de de l'acheter et ça tombait bien donc il sortait également durant mois de mai donc en poche donc chez paul fiction de donc de galima que je cherche donc voilà je me le suis acheté donc le mercredi finir là toutes les tous les livres que je vous présente j'ai acquis le mercredi finir et j'ai craqué je me suis acheté donc le roman de sandrine cao le pull donc voilà pour mes acquisitions donc du mercredi finir donc à france choisir pour l'année du cinéma et les quatre livres donc à la librairie leclerc ensuite le jeudi 7 mai je me suis acquis donc oui quand je suis allé donc chercher le 6 mai donc mais ma commande à france choisir ils étaient en train de mettre les nouveautés tout ça et puis j'attendais je crois qu'en fait à chaque fois ils me conseillent d'attendre bas de recevoir le catalogue parce que comme ça j'ai j'ai des pas des réductions mais des des offres tout ça enfin bon bref donc mais moi je crois que j'ai craqué je suis allé quand même le non ou alors j'avais reçu quand même quelque chose oui par mail enfin bon bref dans tous les cas je suis allé donc à france choisir le jeudi 7 mai donc je me suis acheté donc le thriller ouais moi je crois que c'est un thriller donc une si douce illusion de barbara quatre quatre là ensuite leur bas leur avant-première ce qu'on appelait avant la sape je sais même moi est ce que c'est la sape je sais pas parce qu'il faut savoir voilà j'ai l'impression que ça y est france choisir et moi je un gros trou noir parce que ça y est j'ai décidé de bah de me voilà de 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 me des je trouve plus mes mots tellement que ça me fait bizarre fait tant et demi d'adhésion et et voilà je j'ai décidé de me résilier donc voilà là c'est les derniers achats france choisir que j'ai fait donc donc c'est le thriller si je me souviens bien si je me trompe pas c'est vrai que je suis à france choisir j'étais attiré parler fin attiré en général tous les livres que j'ai acheté c'était donc les piments bien évidemment d'ailleurs je vais vous présenter un les les témoignages mais après je me dis bon ça se ressemble un peu c'est pas que ça ressemble un peu c'est un peu bizarre de dire ça mais bon voilà je sélectionnais et donc les les thrillers polar policiers tout ça donc je vais y arriver à vous dire donc il s'agit du thriller polar au dessus de tout soupçon de dit clan hug et donc un petit piment donc j'ai craqué je connaissais deux titres mais je sais pas là ça m'a puis même en plus on peut même pas dire que c'est dû au fait que la couverture a changé comme ça a été le cas pour comment il s'appelle déjà les séparés de qui était van d'avry chevi là non c'est la couverture est la même mais je sais pas j'ai j'ai craqué voilà donc pour le roman ma vie mon ex et autre calamité de marie vareille donc qui qui france loisir l'ont réédité donc dans leur collection piment non je suis émue parce que oui effectivement voilà j'ai france loisir si vous avez lu mon article donc les canards le canard de mined donc du roman wishlist voilà où je raconte pas voilà mon histoire mais sept ans et demi d'adhésion à france loisir pourquoi j'ai j'ai voulu arrêter c'est vrai que ça depuis depuis avril 2014 si je me trompe pas ça me titillait parce que voilà ça m'embêtait de voir des livres que j'avais acheté il y a deux semaines à donc à france loisir et de les retrouver moins cher à evicage ou même en brocante après je me disais oui mais bon au moins voilà j'avais les points mais après c'est vrai que c'est un peu le renard qui se mord la queue c'est vrai que pour avoir les 100 points faut acheter donc les livres tout ça et et en fait je crois que c'était un signe que voilà je sentais que c'était ce sont je pensais que c'était un cliché mais effectivement sept ans il ya une cassure dans un couple enfin dans une relation du moins et donc voilà là ça a commencé vraiment que ça me titillait de enfin ça me voilà je songeais à arrêter voilà dans cette septième année mais à ça me faisait de mal parce que je savais qu'il fallait que je coupe la carte en deux et ça me faisait mal parce que j'avais ma belle carte or j'avais même acheté un à comment ça s'appelle au magasin ambiance et style un porte oui un porte carte esprit où il y a écrit ma préférée c'est celle en or justement pour ma carte or et voilà ça me faisait mal à chaque fois je me disais bon c'est peut-être juste ce trimestre là qu'il n'y a rien qui m'intéresse ou ça machin donc à chaque fois je voilà je laissais une chance tout ça mais là à croire c'était un signe parce que j'ai acheté donc les trois romans les seuls romans qui me tentaient donc ce trimestre là et ça m'est pas venu à l'idée d'en garder un pour parce que donc dans donc le 9 juin ça aurait fait huit ans et donc voilà à croire que c'était un signe donc j'ai donc j'ai eu le passe 100 points club et même je me disais mais bon dieu qu'est ce que je vais prendre de ça machin et heureusement bah claudia si tu regardes de mes vidéos je t'embrasse donc heureusement claudia donc de lecture de livre pardon je sais qu'elle est adhérente donc à france loisir et voilà grâce à elle je voilà je j'ai pu donc me servir de mon passe 100 points club donc j'ai écrit un message tout ça pour lui demander est ce qu'il ya un livre qui t'intéresse donc j'ai expliqué voilà la situation donc voilà merci à toi claudia bah oui ça fait bizarre que je te remercie mais oui merci parce que grâce à toi j'ai pu utiliser le passe 100 points club donc je pense que là dans dans son prochain bah non elle appelle pas ça beaucoup mais nouveauté livraire je suppose qu'elle va vous le présenter donc voilà donc ça c'était donc mes derniers achats à france loisir je précise non il y en a encore beaucoup des achats dans le mois donc mes derniers achats donc à france loisir le jeudi 7 mai ensuite le 9 mai hop j'ai un peu telle monde je ne peux pas les approcher le samedi 9 mai je suis allée faire un petit tour à easy cash et je me suis trouvé où l'âge où j'ai lu le résumé encore rapidement attiré toujours pas rapidement comme à je veux dire je suis nulle en pourcentage à dire 99% voilà ça m'a plu donc il s'agit du roman de hervé mestron donc le cleps j'ai de lui si je me trompe pas que lia donc la livre à dixienne lia m'avait troqué le truc de cancre comment ah je sais plus bon bref oui j'ai j'ai un autre livre de lui donc je vous mettrai en barre d'infos le titre donc voilà je l'ai trouvé à easy cash pour 1 euros 99 donc le roman d'hervé mestron le cleps le cleps pardon je me suis mordu la langue en même temps ensuite le mardi 12 mai je me suis acquis à la civette donc le repère marque page qui souffle pas donc le magazine assez large sauf film parce que voilà je continue à faire mes recherches sur ebay donc sur les magazines de des alliés d'holan bon je les ai presque tous et puis maintenant que momi est passé je baille en même voilà il est moins interviewé d'un côté tant mieux comme ça m'a pas le mais bon là j'ai vu donc qu'il y avait le j'allais dire le roman le magazine sauf film et c'est vrai qu'ils ont sur ebay voilà dès qu'ils ont à croire que ils font vraiment de l'argent parce que voilà sur ebay le prix du magazine est pas dix fois plus cher mais deux fois non dix fois ce serait peut-être exagéré je dirais dix deux fois deux fois plus cher que ben en rayon et enfin oui en en librairie le point presse tout ça et donc quand quand voilà c'est récent ben je peux encore me les baille me les acquérir donc c'est le cas pour le magazine sauf film donc voilà je suis allée chercher le mardi 12 mai donc à la civette donc qui se trouve en ville et donc oui elle marque page pour que je vous montre donc à chaque fois je le fait mais bon comme tout le temps à 99% je me l'acquis donc voilà bon je vais y arriver à le trouver bah voilà j'adore j'avais pas je l'avais seulement fait éviter et l'autre jour je enfin l'autre soir je l'ai parce qu'en fait si vous suivez donc le canard de mylène surtout le dernier donc celui d'hier je raconte que donc là du 13 au 20 juin je vais j'ai séjourné enfin j'ai envie de changer d'air donc j'ai je vais aller avec ma mère à à saint martindré voilà mon père il connaît quelqu'un qui m'a qu'il loue bon bah comme nous on a mis donc à nous l'ouvre enfin voilà nous prête et donc j'avais fait une petite je me suis dit bon parce que comme j'y vais avant tout voilà pour changer d'air je me promenais mais je prévois quand même une lecture je suis dit j'en profiter pour faire descendre ma pâle d'olane donc j'ai sélectionné donc les interviews qui sont pas trop longs et donc bon celui-ci je vais pas l'emmener mais en fait on suis là pour savoir si je veux je le prenais tout ça j'avais pas fait attention que j'adore quand des fois ils font les des jeux de mots comme ça donc c'est là c'est million de l'année des vies oh j'étais mort de rire et après donc il raconte bon j'ai juste voulu dire le le petit parce que même ça ça m'a fait rire une phrase donc la petite intro du début donc l'an passé il électrisé cannes avec momi faisait la leçon à godard trop vite trop fort conséquence certains se sont mis à voir derrière javier d'olane 26 ans le poseur ultime la vérité c'est que le réalisateur canadien a toujours cru en son futur ses idées et même sa coupe de cheveux donc voilà bon bah bien évidemment le marque page c'est une salier d'olane donc voilà je le dirai quand je le dis donc voilà salier d'olane toujours là dans mes mails mails box enfin c'est le retour de salier d'olane donc voilà même les box l'acquisition donc là en l'occurrence c'est l'acquisition donc j'ai fait le mardi 12 mai ensuite le mercredi 13 mai oui comme on peut voir presque tous les jours j'ai acheté donc j'ai acheté donc oui le mercredi 13 mai à la librairie leclerc donc le roman quelque peu autobiographique de christophe carrière donc impair et passe voilà christophe carrière je supporte plus cyril hanoula donc je regarde de moins en moins même plus du tout touche pas mon poste c'est dommage parce que le concept et de l'émission est vraiment bien mais ça me saoule que voilà il coupe ses chroniqueurs il il voilà il il s'attarde pas sur un sujet sur la télé intéressant pour faire voilà ces jeux tout ça machin bon bref donc voilà ces chroniqueurs certains j'apprécie d'autres noms puis christophe carrière bien évidemment signifie que je suis j'apprécie et donc voilà je ma mère m'en a parlé qu'il était invité donc à l'émission de Thierry Ardisson que bah des fois comme ça je regarde en même temps que mes parents donc le samedi vers 18 heures 19 heures non je crois que c'est 19 heures donc salut les terriens et ma mère donc elle m'a elle m'a dit voilà le samedi donc là c'était le 13 mai donc bah le samedi 9 mai moi si vous si je me trompe pas si je suis bien dans le timing des dates donc il était invité donc à donc l'émission de Thierry Ardisson donc salut les terriens et puis elle me dit alors mais il racontait sa vie donc voilà par dit à ce roman tout ça machin que enfin quoique je l'avais vu quand il était invité à le vendredi donc à touche pas mon poste parce que j'aime mieux c'est présenté par julien courbet tout ça j'aime mieux il rigole mais c'est c'est naturel c'est sincère c'est pas de la moquerie comme avec cyril hanouna tout ça bon bref je vais me faire des ennemis je sens mais bon et donc oui j'avais vu vite fait voilà et qui oui j'avais vu quand il était interviewé quand il était l'invité donc de touche pas mon poste tout ça donc je le présente donc dans même si c'est pour ma mère je le présente mais voilà je pense que moi aussi je l'ai parcouru après en revenant de Leclerc donc ce mercredi 13 mai donc voilà je vous le présente mais bon avant tout c'est la lecture de ma mère comme vous voyez il y a le marque page donc voilà le roman de Christophe Carrière quelque peu autobiographique donc que je l'ai acheté pour nous deux ma mère et moi donc ce mercredi 13 mai donc à la librairie Leclerc ensuite on tourne la feuille donc le vendredi 15 mai on va approcher un peu donc je me suis acquis donc à la librairie Leclerc comme toujours de toute façon c'est la plus grande librairie enfin avant il y avait la maison de la presse qui était vraiment voilà la grande librairie qu'on trouvait tout maintenant qu'elle a fermé malheureusement donc voilà si c'est la librairie Leclerc voilà le plus gros point enfin je vais dire point lecture non mais voilà minifunac mais bon voilà donc je suis allée à la librairie Leclerc donc le vendredi 15 mai donc pour m'acheter oui j'ai une bêtise le thriller oui c'est précisé derrière donc le thriller de marine Leclerc je sais pas donc un petit jouet mécanique donc qui est sorti alors en fait je crois qu'il était sorti le 8 mai enfin voilà ils se sont encore trompés booknotes dans l'idat tout ça des fois ils sont enfin en retard des fois ils disent que ils sortent voilà la fin du mois mais en fait ils sortent au début du mois et c'est bien ça et donc voilà je suis allée le chercher donc le vendredi 15 mai donc oui là il était sorti donc voilà depuis le mercredi donc voilà Pocket l'a ressorti j'aime mieux la couverture ils ont gardé le canard je sais plus du tout je crois que c'était Sonatine si je me souviens bien l'édition grand format donc où il a été publié il me semble bon bref ils ont gardé le canard c'est vrai que l'autre couverture c'était voilà le fond blanc gris blanc et juste avec un canard voilà là il est mieux il est en couleur tout ça puis derrière il ya je sais pas la plage tout ça donc j'aime mieux la couverture donc pas en général c'est vrai que les couvertures des rééditions en poche enfin je trouve qu'ils sont bien donc voilà donc je me le suis acheté à Leclerc le vendredi 15 mai ensuite donc je suis allée à la librairie des écoles ah ouais comme je vous dis oui pardon oui comme je vous dis c'est vrai que des fois j'y allais juste comme ça mais c'est vrai que là depuis qu'en fait l'ancienne responsable de la librairie maison de la presse donc maintenant travaille à la librairie des écoles et c'est vrai qu'avec ma mère même ma mère est celle qui me l'a fait remarquer bah il y a plus de livres on sent qu'il y a enfin on sait pas qu'il y a un côté maison de la presse mais je sais pas il y a plus de livres je trouve mon bonheur même là où bah voilà que je trouve pas que ça soit la librairie Leclerc et la preuve avec le livre que je vais vous montrer donc le vendredi 15 mai donc avec ma mère nous sommes allés donc à la librairie Leclerc et après à la librairie des écoles parce que je cherchais le roman alors je vais vous dire quand même le titre mais je vais vous le présenter après le roman comment je me suis débarrassée de ma mère parce que comme c'est un roman jeunais je me suis dit peut-être qu'ils l'auront tout ça il l'avait pas et donc elle me l'a commandé et je l'ai réglé tout de suite et en même temps donc je me suis acheté le roman est-ce que c'est un thriller je sais plus enfin bon bref de E. Lockhart nous les menteurs voilà et j'ai pris le dernier oui le dernier roman de Chevy Stevens donc cette nuit là donc voilà donc j'aime beaucoup la couverture j'ai pas mal de romans de cette auteur dont j'ai appris c'était une femme euh ouais donc c'était une femme j'ai un doute tout d'un coup donc c'est Ligne Wood Barclay que c'est une femme oh je suis désolée j'ai un doute bon bref donc j'ai pas mal de de ses romans en tout cas si j'ai un doute sur sa son identité je sais que c'est une une québécoise enfin canadienne voilà donc a grandi sur l'île de vancouver canada donc vous racisions On va faire un petit peu.